Tête à Dar, le Tania de Shabbat. On a expliqué hier l'importance de l'obscurité de notre monde matériel, que c'est grâce justement à cette galoute dans laquelle nous nous trouvons que nous pouvons arriver à avoir une perception d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus grande que la perception qu'il y a dans les mondes spirituels. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu se cache dans notre monde, mais en vérité, l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est que quand il y aura Mashiach qui va venir, Bezrat Hachem, et bien à ce moment-là, comme c'est écrit dans Ishaïa, avec nos yeux matériels, physiques, on va pouvoir voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir percevoir le Horensof, cette lumière illimitée, sans qu'Akadosh Baruch Hu ait besoin de se cacher. Donc d'un côté on sera des êtres humains, physiques et matériels, et d'un autre côté on va pouvoir supporter cette lumière d'Hachem. Comment ? Eh bien grâce à la Torah, parce que la Torah c'est appelé Oz, la Torah c'est la puissance qui va justement nous permettre de pouvoir supporter cette grande lumière, cette grande puissance d'Akadosh Baruch Hu. À ça on peut donner un exemple, c'est que de nos jours, si on regarde le ciel juste avec nos yeux, et bien même si on est dans l'obscurité, même si on est dans la nuit, on va voir justement, c'est dans la nuit d'Afka qu'on va pouvoir voir les étoiles, etc. Alors qu'en journée on ne verra rien. Mais qu'est-ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans cette obscurité ? Eh bien c'est grâce au fait qu'on va prendre des télescopes, et de nos jours encore, il y a encore des télescopes qui sont encore beaucoup plus sophistiqués, qui vont nous permettre pas simplement de voir des étoiles, mais d'arriver à voir beaucoup plus loin, ce qui peut, à l'œil de nous, nous paraître infini, eh bien on va pouvoir voir des micro-détails. Eh bien c'est un petit peu ça la Torah. La Torah c'est ce qui nous permet de supporter justement cette immensité, et d'arriver grâce à la Torah à pouvoir voir Akkadosh Baruch Hu dans tous les détails du monde, et ça, ça sera la récompense que l'on aura. Dans l'Aga, le Rabbi Shnon Zalman nous dit que ça, ça fait partie du septième millénaire, ça veut dire qu'il veut nous dire par là un peu comme l'idée de Shabbat, pendant six jours tu travailles, c'est le travail qu'on doit faire dans l'obscurité grâce à la Torah, la Voda que l'on doit faire, et la récompense, elle viendra le jour du Shabbat, c'est-à-dire quand Mashiach viendra, à ce moment-là on serait dans un millénaire, dans une nouvelle ère, où on va profiter justement grâce à la puissance de la Torah, de la vision d'Akadosh Baruch Hu.